Je vous retrouve le lendemain avec un petit thé noir aux fruits des bois de la marque Clipper. C'est une marque qu'on trouve en Belgique dans les magasins de l'Est. Peut-être ailleurs aussi, mais c'est là que je l'ai trouvé. Je ne sais pas comment mettre ma carte. Pour le 5 d'épée, on est de nouveau dans la saison qui se passe à Rome, sur la jeunesse d'Arthur. On a le général qui s'apprête à juger Caradoc et sa famille pour représenter une situation délicate qui va ou qui est une dispute. Dans le 6 d'épée, on est toujours à Rome avec un tout jeune Arthur ici. C'est un bon exemple, cette carte, l'une des raisons pour lesquelles j'avais l'impression que ce n'était pas vraiment un rider. Il dit que le 6 d'épée symbolise un ennui profond, une routine et une lassitude installée dans la vie du consultant, dont l'avenir reste bouché, à l'image de la carte elle-même. Seule la prise de conscience permettra d'établir des plans et d'envisager une issue. Alors je ne dis pas que ça va complètement à l'encontre de la vision du 6 d'épée du Rider, mais on est quand même très éloigné. Il y a des points communs, on sait trouver des liens, mais ce n'est pas la manière de représenter le 6 d'épée qu'on voit dans la plupart des jeux. Et je ne sais pas si c'est la vision traditionnelle dans le Marseille. Je ne le sais pas parce que je ne connais pas les mineurs du Marseille. On reconnaît très bien tous les acteurs. Maintenant, je vous avoue que je ne connais pas le nom de tous les personnages dans la saison sur Rome. Ils sont tous mentionnés dans le livret. Le livret est bien fait à ce niveau-là, il décrit vraiment la carte et il resitue les personnages. Alors pour l'Empereur, on a évidemment César, Impérator. Ça me paraît être un excellent choix. Qui aurait-on pu mettre d'autre ? Alors pour le 7 de bâton, on est de nouveau avec le Roi Lotte. Et je pense qu'on est dans son chariot justement. Je mentionnais ça pour la carte du chariot. Dans le livret, il parle de la carriole. C'est bien cette idée-là. Donc c'est le Roi Lotte et son épouse Anna de Tintagel, qui est la demi-sœur d'Arthur. Et évidemment, c'est l'idée que ce sont des personnages fourbes en qui Arthur ne peut évidemment pas avoir confiance. Ce qui est... Ah non, c'est le 7 d'épée en général. Dans le Rider en tout cas. Parce que le 7 de bâton, c'est... Enfin oui, non, c'est sur la défensive. Protéger ce qui est à soi. Ben voilà, dans le livret, ils disent... Le 7 de bâton est une carte qui peut paraître sombre et sournoise, affichant des personnages qui conspirent et manigrances. Je suis peut-être à côté de mes plantes, mais pour moi, ça c'est le 7 d'épée. Mais elle représente en réalité une certaine constance. Quelles que soient ses convictions, le consultant restera fidèle à ses valeurs, même face à l'adversité. Je trouve ça très intéressant, mais perturbant. Alors pour le 8 de bâton, on est toujours dans la saison qui se passe à Rome. Donc on a une représentation de Merlin ici, qui est en train de parcourir toute la Bretagne pour rassembler des chevaliers. Cette scène a été choisie dans l'idée que la mise en place de tout ça va se faire rapidement. que c'est une aventure qui commence. On parle de fougue et de positivité. Pour le 9 de bâton, nous avons Lancelot et Guenièvre dans la forêt. Donc c'est juste après que Guenièvre se soit enfui avec Lancelot. Donc au départ, quand elle s'enfuit, ils sont tous les deux très très heureux. Et c'est un peu l'aboutissement d'un rêve. Et le rêve se transforme très très vite en cauchemar. Puisque Lancelot finalement ne lui veut pas tant de bien que ça. Il veut surtout tout contrôler. Et elle se rend compte qu'elle est vite extrêmement malheureuse. Et c'est en ça que ça a été choisi pour le 9 de bâton. Donc c'est cette idée que Lancelot reste fixé sur son idée. Il veut que les choses se passent de la manière dont lui l'a décidé. Et il ne laisse aucune liberté à Guenièvre. Et il ne tient pas compte de ce qui se passe à l'extérieur. Alors le 10 de bâton, ça représente Lancelot. qui détruit la table ronde. En gros pour mettre un terme au règne d'Arthur. Alors je n'ai absolument aucun souvenir d'avoir vu ça dans la série. Je sais qu'il y a des bandes dessinées qui ont suivi la série que je n'ai pas lue personnellement. Donc peut-être que c'est là que ça se passe. Ou alors je suis complètement à côté de mes pompes et ça se passe dans la série. Mais j'ai vu un grand nombre de fois la délire et je ne me souviens pas du tout de ça. Mais bref, ce n'est pas la question. Donc il propose que le 10 de bâton détruit dans l'optique de mieux rebâtir derrière. Donc faire table rase pour repartir sur des bases saines. C'est intéressant, ce n'est pas la vision que j'ai traditionnellement du 10 de bâton. Et c'est plus ou moins la signification qu'il propose, on ne l'a pas encore eu ici, mais pour la tour. C'est un tarot, il faut le temps de s'y habituer et je n'y suis pas encore habituée du tout. Je l'ai tiré quelques fois, mais bon, en quelques fois vous n'avez évidemment pas le temps de voir toutes les cartes. Alors cette carte-ci, donc le plancton, c'est le page de bâton. C'est un peu perturbant quand on arrive dessus parce que ce n'est pas écrit clairement que c'est le page de bâton. Ça fait référence au fait que Hervé de Rinelle serait en train de monter la garde et donc serait à l'affût de la moindre chose qui pourrait se passer. Alors pourquoi le plancton ? Dans le livret, ils disent, le plancton ne tient pas en place et véhicule avec enthousiasme une profonde envie d'explorer le monde et son propre subconscient. Je ne me souviens pas, est-ce que c'est dans le film ? Je sais que dans le film, il y a énormément de nouveaux noms pour les chevaliers, notamment l'un des enfants, l'un des enfants d'Alexandre Astier joue le chevalier de sèche ou le chevalier à la sèche. Non, je crois que c'est le chevalier de sèche et j'ai trouvé ça très très beau. Notamment, je suis en train de parler de choses qui n'ont rien à voir, mais notamment la scène, je crois que c'est ma scène préférée de tout le film, la scène où on voit que Bort a continué de faire les réunions de la table ronde et donc quand ils sont tous dans la neige au milieu, au milieu du nucléaire, dans la forêt et le fait que par la suite, ils disent à Arthur qu'il a continué les réunions de la table ronde, j'ai trouvé ça tellement beau, tellement émouvant. C'est vraiment l'idée, en soi, ils n'avaient pas grand chose à dire. Ces réunions n'avaient peut-être pas tellement lieu d'être, mais le fait qu'ils aient essayé de continuer, c'est ça qui a toute sa valeur. Et cette scène m'avait bouleversée. Donc voilà, ça c'est le page de bâton. Et je ne sais pas si le nom Le Plancton vient du film ou si on en parle dans la série, je vous avoue ça, je ne m'en souviens pas du tout. C'est très rigolo, évidemment, Le Chevalier au Blancton. Ce n'est pas la première chose à laquelle on pense. Mais voilà, ça je ne sais pas si ça vient de la série ou si ça vient du film. Je ne m'en souvenais pas, mais c'est très rigolo, évidemment. Alors, elles ne sont pas très bien mélangées à ce niveau-ci. Mais elles sont difficiles à mélanger. Donc, Le Cavalier de Bâton. Donc c'est Le Seigneur d'Agonnet. L'idée, c'est qu'ils chevauchent à la recherche du Graal. Dans l'idée, peut-être qu'ils ne cherchent pas le Graal pour les bonnes raisons, ni pour la bonne personne. Mais toujours est-il qu'ils cherchent le Graal. Dans le livret, il y a quand même une dimension... Comment je peux dire ça ? C'est plus une dimension un peu divinatoire que réellement du développement. Enfin, c'est un peu quand même une dimension plus ésotérique. Puisque par exemple, pour Le Cavalier de Bâton, ils disent que sa naïveté symbolise l'hypocrisie qui entoure le consultant, manipulé, utilisé et déconsidéré par autrui. Donc, pour moi, ce n'est pas le genre d'interprétation qui va vous pousser à vous développer vous-même. C'est plutôt apprendre des secrets. Ce n'est pas une question d'inconscience. C'est une question de... Qu'est-ce que je ne sais pas, mais qui est relatif aux autres ? Je ne sais pas si je peux s'exprimer très clairement. Après, rien ne vous empêche de lire ce tarot-là comme vous employeriez n'importe quel autre tarot. Je vous dis juste que dans le livret, c'est comme ça que c'est présenté. Pour le Deux de Bâton, on a le personnage répurgateur, celui qui veut brûler tout le monde en fer. Dans le livret, il propose que ça symbolise la volonté de respecter les règles au sens strict et même au-delà du bon sens, dans l'idée que ce personnage veut cramer tout le monde parce qu'il ne respecte pas au pied de la lettre la religion. Je trouve que si c'était ça l'intention de la carte, en effet, le personnage est très bien choisi pour le représenter. Après, de nouveau, ce n'est pas du tout la vision du Deux de Bâton que j'ai habituellement. Après, le Deux de Bâton, je ne le maîtrise pas du tout. Donc peut-être que ce n'est pas surprenant d'avoir cette description, mais voilà, moi, ça m'a surpris. Alors, pour la force, nous avons Kadok, donc le frère de Karadok. C'est intéressant de l'avoir mis pour la force. D'habitude, la représentation dans un tarot, la représentation de la force, c'est justement une personne qui arrive à faire des choses qui pourraient nécessiter beaucoup de force, mais d'une manière détournée, qui fait que non seulement elle n'utilise pas tout. En général, c'est une dame, une dame assez délicate. En général, la personne, non seulement, n'a pas beaucoup de force physique, mais en plus, visuellement, on voit qu'elle n'utilise pas la force pour arriver à ses moyens, à ses fins. Ici, Kadok, c'est un personnage très, très, très étrange qui me met extrêmement mal à l'aise. Je n'aime pas trop ce personnage. Il y a beaucoup de gens qui le trouvent très rigolo. Moi, je... Non, il ne me fait pas rire du tout. Je pense que l'acteur le joue très bien, mais je n'aime pas ce qui a été écrit pour le personnage, en fait. Ça me met vraiment mal à l'aise. Alors, je pense que... J'ai l'impression que ce personnage a beaucoup de force physique. Je pense que l'idée, c'est qu'il a un... Je pense qu'il a un handicap mental. Je ne sais pas si c'est... Qu'il est simple d'esprit ou si c'est un trouble de la personnalité. Enfin, je ne m'y connais pas trop dans le domaine, donc je ne sais pas ce qui a été... Ce que Astia a voulu représenter avec ce personnage. Toujours est-il que... C'est à la fois... Peut-être une représentation plus littérale de la force. Et en même temps... Quelque part, c'est quand même surprenant. Et donc, ça rejoint la force traditionnelle dans le sens où, clairement, c'est le... Enfin... C'est le paroxysme du personnage qui ne sait rien faire, puisqu'il y a vraiment un blocage, un handicap mental, en fait. Donc, quelque part, c'est lui qui a le moins de pouvoir de faire quelque chose de ses dix doigts. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est une force hyper littérale ou hyper imagée. Je ne sais pas si vous m'avez suivie, si ça vous parle. J'ai déjà mal aux jambes, on ne va pas se sortir. Donc, pour le Trois de bâton, c'est la famille de Bort. Donc, j'imagine que c'est aussi la saison qui se passe à Rome. Donc, ils plongent dans le passé. Ici, ils disent que la carte conseille surtout de bien s'entourer. Le crabe symbolise les opportunités qui vont et qui viennent. La carte invite donc à rester alerte et à saisir sa chance lorsqu'elle se présente. Pour le battleur, nous avons Merlin. Ça paraît être un très bon choix, puisque, oui, en tant qu'enchanteur, c'est la personne qui se rapproche le plus d'un magicien. Après, pour moi, dans le Marseille, la notion du battleur, ce n'est pas vraiment de la magie, dans le sens où, pour moi, c'est plus de la prestidigitation que de la magie au sens ésotérique. Maintenant, c'est sûr que le personnage de Merlin, ce n'est pas du tout qu'il ne sait rien faire, parce qu'il fait des choses qui sont réellement magiques. Maintenant, c'est un personnage qui est complètement à côté de ses pompins. Et alors, sur la table, on voit que ce n'est pas tout à fait les objets traditionnels, parce que, par exemple, on a des glands, donc le fruit du chêne. Et ça, c'est aussi pour marquer le fait que Merlin est avant tout un druide. Alors, le 2 de Denier, c'est de nouveau des personnages de la saison qui se passe à Rome, avec Anton. C'est le précepteur d'Arthur quand il était petit. Je vous avoue, tous ces personnages, je vois que visuellement, ils sont bien représentés, parce que je les reconnais. Mais cette saison, j'ai vraiment du mal à dire qui est qui. Et donc, l'idée de cette carte, c'est de choisir, quelque part, entre s'investir dans son travail et s'investir dans son bien-être. Donc, de choisir entre deux voies. Donc, oui, on a la notion d'équilibre qui est typique du 2 de Denier dans Ryder. Mais le choix entre deux voies, bah oui, c'est une manière de l'exprimer. Alors, pour le 4 de bâton, nous avons Merlin qui transporte son... Comment ils appellent ça ? Le miroir d'invisibilité. Ça, c'est pas une cape, du coup, c'est un miroir. Donc, ça, c'est un bon exemple du fait que Merlin... Alors, oui, ses inventions sont toujours foireuses et il n'invente jamais ce dont on a réellement besoin. N'empêche que ce qu'il invente est quand même réellement magique. Même si, bon, oui, son miroir, on ne sait pas l'utiliser. Donc, c'est le 4 de bâton. C'est les plaques de dissimulation. C'est comme ça qu'il l'appelle. Il y a beaucoup d'humour dans le livret. L'idée de cette carte, c'est de représenter l'accomplissement, la réalisation d'un travail qui a demandé beaucoup de labeur. Donc, dans l'idée que Merlin a réellement réussi à produire quelque chose de magique qui pourrait avoir une potentielle utilité. Après, clairement, son invention n'est absolument pas utilisable puisque ces plaques, on ne sait pas les employer au combat, on ne sait pas les prendre avec. Donc, c'est là que réside l'humour. Mais, voilà, c'est quand même l'idée, pour le 4 de bâton, c'est l'idée qu'il a réussi à produire quelque chose de vrai, quelque chose qui existe, quelque chose qui est véritablement magique. Pour le 3 de denier, on a l'appétit. qui tire le tarot. Et d'ailleurs, c'est rigolo. Je ne sais pas si vous allez bien pouvoir voir, mais donc, elle tire le tarot et on voit dans la main, elle a le 4 de bâton. Donc, on avait juste avant cette carte-là. C'est rigolo que les cartes se soient retrouvées. Et donc, l'idée de cette carte, c'est qu'elle invite à s'investir. Enfin, à investir dans son avenir. Ce qui, pour un 3 de denier, n'est pas l'interprétation classique du rider. Il faut investir, anticiper et planifier en équipe pour atteindre la réussite. C'est sûr que si on prend en compte l'idée que ce soit en équipe, et c'est vrai que c'est finalement ce que fait Arthur, puisque en créant la table ronde et en rassemblant les chevaliers, il crée une équipe. On peut toujours retomber sur ses pattes. Alors, pour l'impératrice, elle a été renommée en préceptrice. Donc, c'est la préceptrice d'Arthur dans la saison à Rome, dont il tombe amoureux et qui va devenir son épouse. Donc, c'est une personne extrêmement intelligente, extrêmement instruite. Donc, oui, clairement, dans le choix de l'impératrice, ça a du sens. Ça, c'est la vision que j'ai, moi, de l'impératrice. Après, si on veut avoir l'image plus maternelle, ça fonctionne plus ou moins aussi, puisque, comme c'est la personne dont Arthur tombe amoureux, bon, ici, ils ne vont pas se marier et faire une famille, mais en général, quand on est amoureux de quelqu'un, c'est vers ça qu'on va. Donc, ça peut coller avec cette vision plus maternelle de l'impératrice et en lui apprenant des choses, quelque part, elle tient un peu une sorte de rôle de maman aussi. Alors, pour le 4 de Denier, donc, nous avons Arthur qui est au lit avec la reine. Et donc, on sait que Arthur et Guenièvre ne consomment pas leur mariage malgré que Guenièvre en ait extrêmement envie. Arthur trouve toujours une excuse pour ne pas le consommer. Et on a toutes ces maîtresses qui sont là et qui tiennent les deniers. Ce que l'auteur explique qu'il a voulu représenter, c'est le fait que, finalement, les maîtresses se partagent, se bagarrent un pouvoir potentiel. Donc, en étant potentiellement la remplaçante de la reine, elle court derrière une sorte de pouvoir, elle court derrière potentiellement de l'argent. Et ce que l'auteur a voulu exprimer, c'est qu'à force de courir derrière l'argent, à force de ne penser qu'à ses finances, on passe à côté de sa vie. Donc là, on est quand même dans la représentation plus traditionnelle du 4 de denier qu'on connaît dans le Rider. Alors, pour le 10 d'épée, on a la scène dans la salle de la table ronde où des assassins ont réussi à tromper la vigilance du maître d'armes et du garde du corps du roi et se sont infiltrés. Donc, c'est l'idée que le combat est éprouvant, que le combat est épouvantable, mais qu'il est derrière nous puisque on sait que c'est les chevaliers de la table ronde qui ont survécu à ce combat. Il y a beaucoup de cartes sur lesquelles les visages sont blancs alors que les peaux sont roses. Donc ici, si vous voyez par exemple le père Blaise, c'est la même chose sur Arthur, mais le père Blaise, on voit clairement que son cou et ses mains sont tout roses et puis le visage est tout blanc. Ce n'est pas le cas sur toutes les cartes parce que par exemple, si vous prenez ici la carte suivante dont je vais vous parler, tous les visages sont roses, enfin du même rose que les corps, mais il y a beaucoup de cartes où les visages sont blancs et je ne sais pas ce que ça signifie, mais par contre, ce n'était pas le cas pour l'impératrice. Voilà, ça dépend un peu des cartes. Donc le 5 de denier, on a Arthur et le père Blaise qui sont en train d'évaluer l'état des finances dans l'idée qu'ils sont fauchés. Donc, on retrouve bien la signification classique. Le 6 de denier, donc on est de nouveau à Rome, on est dans le, je ne sais plus si c'est un sauna ou un hammam, je vais dire sauna parce que ça ne me paraît plus logique. ils sont au terme puisqu'on est à Rome donc on n'est pas en Finlande. Donc on a tous les personnages importants, tous les politiques de Rome qui sont en train de débattre et de décider en gros du destin d'Arthur, d'Arthuros à ce moment-là. Et l'idée, c'est de représenter le fait que le destin d'Arthur a été mis en œuvre par des aides extérieures et c'est ça que représente le 6 de denier, c'est l'aide extérieure qui va pousser le consultant dans une certaine direction. Pour le cavalier de denier, nous avons, le cavalier de denier a été renommé en le fouille merde. c'est peut-être pas un tarot que vous allez pouvoir utiliser pour tous les tirages dans le sens où si la personne ne connaît pas du tout la série et n'est pas ouverte à ce type d'humour, je ne pense pas que ça va lui aller que vous lui sortiez une carte qui s'appelle le fouille merde. Après, ça c'est peut-être quelque chose à sentir en fonction du consultant. Et pour moi, ce n'est pas parce qu'il y a de l'humour qu'on ne peut pas faire un tirage sérieux avec ces cartes. D'ailleurs, je l'ai fait moi-même. Donc c'est le seigneur Galessin et donc l'idée ce qui est expliqué dans le dans l'ivret c'est que le denier on ne doit pas le voir comme un denier on doit le voir comme une roue puisque c'est un personnage qui va essayer de mettre des bâtons dans les roues des autres protagonistes. Pour la reine de denier nous avons Dame Célie donc la mère de Guenièvre. Ça me paraît assez logique puisque c'est quand même quelqu'un qui a marié sa fille en faisant clairement un calcul financier un calcul politique pour se rapprocher du pouvoir. Donc ça aurait pu être une reine d'épée mais je trouve que par rapport au caractère du personnage la reine de denier ça lui va bien. évidemment le roi de denier c'est Léodagan c'est logique et donc si on les voit c'est mieux comme ça c'est rigolo parce que du coup du coup ils ne se regardent pas ils regardent tous les deux droit devant eux ce qui va assez bien parce que même si c'est un couple c'est un couple uni dans le sens où ils font la même chose ils vont dans la même direction ensemble quelque part main dans la main mais pas du tout d'une manière ni romantique ni cucu donc ça n'aurait pas eu de sens de faire qu'ils se regardent amoureusement l'un l'autre pour l'as d'épée on a une main qui tient évidemment Excalibur alors est-ce que c'est la main d'Arthur puisque logiquement il n'y a que avec Arthur que Excalibur génère ces flammes extraordinaires il y a un épisode où on voit que quand Perceval prend Excalibur le feu est encore plus puissant qu'avec Arthur dans l'idée que Perceval probablement a un destin encore plus extraordinaire qu'Arthur puisque c'est Perceval logiquement qui trouve le Graal bref l'as d'épée je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que parce que j'ai une répète avec mon groupe mais on avance on avance on a déjà fait tout ça et il nous reste ça donc on progresse désolé ce sera en plusieurs fois mais mais voilà à plus tard et me revoici pour la troisième partie cette fois-ci avec un thé dans une infusion au tilleul de chez Lipton je crois tout bêtement on continue alors le chevalier d'épée ils ont choisi Karadok et je suis très surprise parce que enfin disons que le cavalier d'épée il y a quand même une notion de de se battre pour un idéal pour moi c'est quelqu'un quand même assez actif d'assez débrouillard tout ce que n'est pas tellement Karadok après ce qui est rigolo c'est qu'ils ont représenté comment je vais arriver à vous montrer qu'avec son épée il se coupait du saucisson donc ça évidemment ça ressemble bien au personnage ils préfèrent toujours dire chevalier que cavalier en fait ils l'ont choisi par rapport à l'idée que le chevalier d'épée c'est quelqu'un d'inventif de créatif et qui va essayer d'innover et c'est vrai que c'est toujours pour des sujets qui n'ont rien à voir avec la chevalerie mais c'est vrai que Karadok fait preuve de beaucoup d'imagination de beaucoup de goût en cuisine surtout et en position renversée le cavalier d'épée symbolise l'arrogance l'inconscience et l'inconséquence comportement irresponsable donc oui sous ce point de vue là je comprends mieux le choix de le représenter en chevalier d'épée alors pour le valet d'épée nous avons c'est écrit c'est écrit en haut les petits pédestres donc c'est Yvan non Gauvin je les confonds toujours Yvan et Gauvin ils vont toujours ensemble et je ne sais jamais lequel est lequel mais donc c'est Gauvin qui fait une horrible grimace je ne sais plus dans quel contexte il fait cette grimace mais on reconnaît on reconnaît vraiment très bien le personnage donc pourquoi ils l'ont choisi en valet d'épée parce que c'est un personnage positif volontaire qui apprécie le travail en équipe ça c'est sûr puisqu'ils sont inséparables motivation donc c'est c'est des personnages enthousiastes positifs enfin en tout cas Gauvin est un personnage enthousiaste et positif donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont choisi de le représenter en valet d'épée alors pour le 6 de le 6 de quoi le 6 de coupe j'imagine non le 6 de bâton c'est pas tellement évident de de trouver en fait quand c'est les bâtons les bâtons sont représentés toujours par le fait qu'on a cette structure qu'on retrouve dans le tarot de Marseille qui représente les bâtons en tout cas sur l'as on le voit et surtout les bâtons elle est présente donc ici on a Perceval ah oui c'est l'histoire des tabourets donc on voit qu'il est à cheval sur les deux tabourets donc l'histoire de ces tabourets c'est donc c'est un tabouret sur lequel quand on s'assied sur l'un on est transporté sur l'autre donc l'intérêt c'est de les mettre à deux endroits différents et le problème c'est que donc il s'est assis sur un tabouret donc il a été transporté sur l'autre et en revenant à pied il a réemporté son tabouret avec lui donc finalement ils ont deux tabourets l'un à côté de l'autre et donc ça ne sert absolument à rien je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit donc le 6 de bâton logiquement c'est la gloire c'est revenir chez soi couronné de laurier donc il propose l'idée que c'est une carte un peu paradoxale donc symbole de bonne volonté de réussite de triomphe voire de gloire mais elle peut renvoyer le consultant à sa propre utilité donc l'homme face à l'absurde ça c'est sûr que la question de l'absurde appartient au seigneur Perceval alors pour le valet de denier ils ont choisi Vének ça peut avoir du sens je pense ce choix puisque clairement c'est quelqu'un qui est très intéressé par l'argent mais qui pense quand même assez fort sur le court terme donc ça peut clairement pas être un roi ni une reine en l'occurrence donc c'est dans l'idée que c'est quelqu'un qui est malin qui est débrouillard et donc qui possède la capacité à obtenir tout ce qu'il veut dans le cas de Vének c'est d'une manière un peu détournée et un peu malhonnête mais en tout cas c'est sûr que c'est un personnage très ingénieux très actif et débrouillard c'est vrai ça c'est un des mots qui mentionnent dans le livret et c'est sûr que ça on ne peut pas le lui retirer alors pour le 3 de coupe la carte est coupée en deux donc d'un côté on a les paysans et de l'autre côté on a les 3 coupes donc les paysans c'est Gettnock je ne retiens jamais je ne retiens jamais leur nom Belt, Gettnock et Ropars donc l'idée c'est qu'ils sont venus à Kaamelott pour présenter leur production viticole et on se souvient qu'ils nous disent enfin on apprend que le vin n'est pas bon le pain n'est pas bon la seule chose qu'ils font bien c'est les pommes puisqu'ils sont forts en pommes donc le 3 de coupe est une lame fortement positive qui évoque avant tout l'amitié et l'entente donc elle favorise la célébration l'entraide le partage la coopération donc c'est l'idée que c'est ensemble donc c'est l'ensemble des paysans du royaume qui créent toute la nourriture qu'on mange finalement donc dans le 4 de coupe on est de nouveau à Rome avec donc le jeune Arthur donc encore appelé Arthur Ross qui est en train d'assassiner un chef d'un autre peuple donc un chef Ostrougo donc l'idée que l'auteur défend en ayant choisi cette scène pour cette carte c'est qu'il y a un besoin de passer à l'action de prendre les choses en main pour s'affirmer donc je trouve qu'on s'éloigne fort de la représentation classique qu'on a du 4 de coupe dans le Rider on peut trouver des points communs mais c'est aussi dans ce genre de choses que je trouve qu'on s'éloigne beaucoup dans le 5 de coupe donc on est à un banquet avec le duc et la duchesse d'Aquitaine ainsi qu'évidemment Arthur et ses beaux-parents donc ce qu'il propose dans le livret c'est que le 5 de coupe est lié à une notion de déception donc quand on attend énormément de choses d'une situation d'une action et que la réalité n'est pas à hauteur de nos espérances c'est pas l'idée que la carte annonce une catastrophe c'est plutôt l'idée que la catastrophe a eu lieu et qu'on en subit par la suite les conséquences dont les émotions négatives et la tendance à la victimisation donc ensuite nous avons la maison d'yeux donc la tour est remplacée par le phare donc je crois que c'est je crois que c'est quand Arthur rencontre Méléagan donc j'avais moi-même tiré cette carte pour une question très compliquée lors d'un tirage personnel et ce qui m'est apparu c'était plutôt l'idée que vraiment la maison d'yeux déconstruit c'est l'idée de déconstruire une situation donc oui clairement il y a un arrêt il y a une déception il y a des choses difficiles il y a le besoin de reconnaître qu'une situation n'est plus la même qu'avant mais c'est l'idée déconstruire pour ensuite reconstruire autre chose mieux plus appropriée à la réalité du jour dans le livret il propose aussi l'idée que cette carte annonce l'apparition d'un guide dans sa vie donc dans la vie du consultant qui lui montrera le chemin vers la reconstruction donc c'est pas c'est pas nécessairement l'idée qu'on est tout seul et qu'on est abandonné et qu'on doit faire la reconstruction tout seul c'est l'idée qu'on peut être guidé pour ça il y a aussi une mise en garde de potentiellement une manipulation et le fait qu'on puisse profiter de la vulnérabilité d'une personne qui est en situation de faiblesse en fait je me souviens j'avais j'avais tiré dans ce jeu-ci la maison Dieu et je sais plus si j'avais fait un tirage avant ou un tirage après et j'avais aussi eu la maison Dieu et dans cet autre jeu c'est là qu'ils insistaient vraiment sur le principe de la reconstruction et ici ils insistent sur le fait qu'un guide vous montrera comment arriver à la reconstruction et c'était vraiment le mélange des deux cartes qui m'avait mené à ça quand vous tirez tout le temps la maison Dieu sur une question vous vous dites que c'est la merde alors ensuite on a l'étoile avec Dame m'évanouie je pense que c'est un excellent choix puisque dans l'étoile on a quand même cette notion d'ambition cette notion d'espoir cette notion d'envie que les choses changent et quelque part cette petite folie d'être suffisamment fou pour penser que c'est possible ce qu'elle a fait finalement puisque en devenant la nouvelle femme d'Arthur finalement elle a accédé à un pouvoir extraordinaire dont elle n'osait pas elle n'osait pas prétendre avant après c'est un personnage en fait c'est un personnage intelligent compétent et bon ambitieuse mais pas pour pas d'une manière négative c'est à dire qu'elle a juste envie de faire de faire des chouettes choses donc c'est un personnage qu'on devrait adorer mais dans l'histoire c'est écrit d'une manière c'est peut-être que moi qui ressent ça mais c'est écrit d'une manière à ce qu'on la déteste et à ce qu'on considère que c'est juste une grosse connasse c'est écrit de manière à ce qu'on la déteste et qu'on voit juste je pense que c'est écrit d'une manière à ce qu'on soit amené finalement à la détester et à voir juste quelqu'un qui une opportuniste en fait alors que enfin non je ne vais pas dire qu'elle n'a rien fait parce que bon elle a quand même pris la place de la reine et Guenièvre est quand même un personnage très très attachant mais donc je pense que c'est vraiment un bon choix pour l'étoile alors pour la lune on a le petit théâtre itinérant c'est une carte surprenante je pense que cette histoire du théâtre itinérant c'est dans je ne connais pas suffisamment bien que pour pouvoir dire ah ça c'est dans telle saison c'est dans telle saison mais c'est c'est lié à Méléagant donc je pense que est-ce que ce n'est pas avec ce théâtre qu'Arthur prend conscience du fait qu'il n'aura jamais de descendance je ne sais plus peut-être que je vous raconte de la merde si c'est ça elle est nulle cette présentation je suis désolée j'espère que c'est utile et intéressant pour les personnes qui regardent si vous êtes arrivé jusque là c'est que ça allait mais ouais je pense que l'idée c'est ça va super bien avec la lune du coup c'est peut-être se rendre compte et arriver à accepter des vérités qu'on n'a pas voulu voir jusqu'à maintenant donc qui étaient refoulées dans l'inconscient sortir du déni en fait quelque part alors le 7 d'épée j'ai toujours mal aux jambes ça ne change pas de jour en jour le 7 d'épée c'est c'est la scène de bataille durant laquelle Arthur et ses compagnons retrouvent le campement de Lancelot et où Arthur délivre Guenièvre qui était finalement retenu prisonnière en otage par Lancelot et c'est c'est une scène magnifique parce qu'en fait Arthur est quand même il est odieux avec Guenièvre pendant pratiquement toute la série et donc on en vient à se dire quelque part qu'il ne l'aime vraiment pas mais avec cette scène et le fait qu'il aille la récupérer la sauver la manière dont il le fait il y a énormément d'amour et quelque part énormément de respect dans la manière dont dont il la délivre et c'est vraiment une scène magnifique et très émouvante c'est en ça aussi que je trouve que la série est aussi extraordinaire c'est on passe en permanence du rire à des choses qui sont vraiment sensées qui sont pleines d'émotions et qui dégagent de l'émotion mais qui en font ressentir aussi enfin voilà c'est vraiment une de mes scènes préférées de la série donc le 7 d'épée je blablate je blablate pour le créateur l'idée du 7 d'épée c'est la résolution d'un problème avec l'élaboration d'une stratégie donc dans l'idée qu'ils ne sont pas allés au hasard ils savaient où ils allaient ils savaient ce qu'ils faisaient et c'est parce qu'ils étaient organisés que cette expédition a été une réussite finalement 9 de coupe donc nous avons le tavernier qui nettoie ses coupes c'est un peu comme dans le rider c'est l'idée d'un épanouissement d'une satisfaction au quotidien et l'auteur propose une idée de continuité dans l'idée que le tavernier a probablement hérité de l'établissement de ses parents donc il prolonge la vocation de sa famille finalement et alors pour le 10 de coupe nous avons le quartier général des semi-croustillants donc l'idée c'est d'être arrivé à avoir vraiment créé quelque chose d'être arrivé à un état un équilibre émotionnel qui le rend plus fort bon après je suis loin d'être persuadée que cette alliance était une bonne chose mais c'est sûr qu'au moment où Perceval et Caradoc ont créé leur clan c'était sans doute le sentiment qu'ils habitaient alors pour le roi d'épée on a Perceval en général le roi d'épée est vu comme quelqu'un d'extrêmement intelligent et d'extrêmement réfléchi et c'est sûr que le personnage de Perceval n'est pas vraiment c'est pas la définition qu'on ferait du personnage puisque même si d'un point de vue calcul c'est quelqu'un de très intelligent et d'un point de vue vocabulaire il a tellement de lacunes qu'il comprend rien à ce qui se passe donc clairement c'est pas un personnage qu'on définit qu'on voit comme intelligent peut-être que l'idée du roi d'épée c'est l'idée que finalement c'est le c'est une des personnes les plus légitimes à porter Excalibur donc en ce sens il pourrait être le roi mais c'est lui qui choisit de ne pas l'être par loyauté envers Arthur ce qui est très beau aussi c'est la relation entre Arthur et Perceval est magnifique ici on voit d'ailleurs que Perceval prend l'épée en main et il est surpris et fasciné par le flamboiement de l'épée au moment où il le prend et c'est vraiment l'idée que ça indique le fait d'être pleinement capable de prendre son destin en main en tout cas c'est ce qu'il propose dans le livret alors pour le 9 de Denier on a la famille donc la famille de Guenièvre avec ses parents et son grand-père le livret va vraiment dans une autre direction mais moi ce que ça m'évoque en fait en voyant comme ça la carte c'est c'est plus l'idée que bah en effet ils ont ils ont ils ont réussi leur calcul ils ont réussi finalement ce qu'ils projetaient puisqu'ils sont devenus grâce au mariage de Guenièvre avec Arthur toute cette famille de Carmelide a vraiment accédé à un niveau de pouvoir exceptionnel et en ça ça peut tout à fait coller avec le 9 de Denier alors le 5 de Bâton donc on est de nouveau dans la saison qui se passe à Rome donc qui est censée être antérieure à la série où on voit Bort ici donc qui est censée être plus jeune j'espère que je sais pas si vous entendez ou pas mais il y a le lave-vaisselle qui tourne ça fait pas mal de bruit c'est rigolo parce qu'il y a certains j'avais pas fait attention mais il y a certaines cartes où le bâton est remplacé par baston donc en en vieux français et notamment pour la reine de bâton en fait c'est les reines de bâton et du coup les reines de baston où c'était Tantigern et sa soeur donc l'idée c'est de représenter Bort qui s'oppose au au voyou j'ai envie de dire au punk mais bon un punk médiéval c'est un chouette concept mais donc Bort qui s'oppose aux brigands qui veulent malmener sa fiancée donc on retrouve cette notion de de dispute de conflit voilà typique d'un 5 de bâton alors le le 8 d'épée donc on reconnaît il y a un épisode où bah tout le tout l'épisode c'est uniquement ce point de vue de cette scène donc ce qui se passe c'est que Arthur et toutes les personnes qui l'entourent sont en train d'observer le champ de bataille et essayent de de mener à bien la bataille en donnant des des indications dans le livret il parle de cette carte en disant que c'est un remarquable travail de de mise en scène de l'artiste qui a dessiné le tarot parce que bah oui en effet quand on réfléchit donc au cinéma enfin la série je crois pas que la série est dans 4 tiers la série doit être en 16-9 donc le format est plutôt comme ça et donc ils ont réussi à faire rentrer sur la carte tous les personnages et en fait c'est super bien fait parce que bah quand on les voit tous disposer comme ça on se dit oui oui c'est comme ça dans l'épisode mais c'est pas possible parce que l'épisode c'est pas un format télé d'avoir une carte comme ça qui est plus haute que large c'est vraiment l'inverse donc en effet j'y avais pas pensé mais c'est c'est très adroit et très élégant comme mise en scène et donc ce que ça représente c'est le désarroi le dépit et le sentiment d'impuissance donc bah puisqu'on a Arthur et toutes les personnes autour qui assistent plus ou moins impuissants à la défaite de leur troupe impuissants parce que les troupes ne comprennent rien aux indications qu'ils donnent et donc ils se font massacrer et eux ne savent juste rien faire donc on est quand même assez proche d'un 8 d'épée traditionnel ceci je suppose que c'est le page de coupe donc on est toujours évidemment dans les petits pédestres dont un au lion j'adore la manière dont ils ont su garder dont ils ont su garder l'humour de la série donc ici c'est Yvan chevalier au lion et on a même la guêpe qui lui fait un port qui est représenté l'idée de cette carte c'est que on parle de quelqu'un qui est volontaire et optimiste mais qui manque d'expérience et d'autonomie ça correspond bien au personnage il a besoin d'être encadré soutenu et protégé donc oui je pense que c'est assez clair alors pour la reine de coupe évidemment on a Guenièvre avec Dame évanouie en arrière plan qui je suppose convoite la place de la reine c'est pas parce qu'elle symbolise la naïveté et l'ignorance qu'elle ne représente pas avant tout l'empathie la compréhension et le pardon ça c'est beau et on termine avec Arthur en roi de coupe forcément c'est très beau ça que donc pour les bâtons c'était les parents d'Arthur les parents de Guenièvre et puis pour pour les coupes c'est Arthur et Guenièvre je pense que c'est tout à fait légitime d'avoir Arthur en roi de coupe donc qui symbolise la justice l'honneur l'héroïsme la droiture l'empathie et le courage et alors en inversé ça symbolise l'abandon et la démission et je sais pas si c'est l'idée ça me vient mais je sais pas du tout si c'est l'idée ou pas mais j'ai l'impression que c'est Arthur à la fin de la série donc après après qu'il ait essayé de se suicider je sais pas pourquoi ça me vient mais c'est l'impression que j'en ai et voilà on est arrivé au bout j'espère que ça vous a plu j'espère que ça a pu intéresser certains d'entre vous je sais pas si c'était cool ou pas comme review j'ai fait de mon mieux c'est pas c'est loin d'être facile parce que j'ai vu plein de fois la série mais je suis pas une experte comme je le suis pour Buffy par exemple donc clairement ça a été plus difficile pour moi de faire cette analyse que ce que j'avais fait pour Buffy et je pense que c'est beaucoup moins fouillé mais j'ai vu que sur Youtube il y avait quand même très très peu de reviews de Starro donc je vous dis peut-être que si vous entendez ces mots si vous êtes restés jusqu'ici c'est que vous avez bien aimé ou pas parce que vous êtes en train de me détester mais donc voilà c'était ma petite review du Tarot Kaamelott ben n'hésitez pas à me dire comme d'habitude si vous l'avez vous-même comment vous l'employez si vous l'appréciez et aussi ben si cette vidéo vous a donné soit si ça vous a donné envie de vous le procurer parce que vous vous posiez la question est-ce que c'est fait pour moi ou pas ou au contraire si vous vous êtes dit ouais non c'est vraiment pas mon kiff je vais passer mon chemin dites-le moi ça m'intéresse de savoir comment vous avez vécu ça ben sur ce merci pour avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à liker commenter partager vous abonner et je vous souhaite longue vie et prospérité merci pour